Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Luthor et aujourd'hui on va parler de Saurard, mais on va se focus sur un championnat particulier, le championnat de la Corée du Sud, j'ai nommé la K-League. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à liker, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et abonne-toi, c'est gratuit. Du coup, dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de la K-League et je vais vous donner pour moi 5 bonnes raisons de s'intéresser à cette K-League et pourquoi pas d'inscrire et d'investir sur des joueurs de K-League. Bien sûr, je ne te donne aucun conseil d'investissement, c'est juste une petite vidéo, notamment pour présenter ce championnat que je trouve franchement plutôt très cool. Première raison, c'est tout simplement un championnat qui est sous-coté, il y a effectivement plein de gens qui ne s'y intéressent pas et je trouve ça plutôt dommage, championnat sous-coté et pourtant championnat de qualité. Je trouve que les retransmissions sont de très bonne qualité, les stades, etc., même le jeu, je trouve que c'est un jeu de qualité. On voit des choses des fois beaucoup moins propres et beaucoup moins qualitatives dans d'autres championnats, voire dans d'autres championnats nationaux. Donc voilà, première raison, championnat sous-coté. Et qui dit championnat sous-coté, dit des bonnes nouvelles pour ce rare. Deuxième bonne raison pour laquelle il faut suivre cette K-League, c'est tout simplement que les matchs sont retransmis en streaming gratuitement sur l'application OneFootball. L'application OneFootball, je vous rappelle qui est mon partenaire, qui est l'application de foot numéro 1 dans le monde, téléchargeable sur Android et iOS. Et du coup, sur cette application, tu vas pouvoir suivre tous les matchs de K-League gratuitement en streaming légal. Ça, c'est plutôt très cool. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec le décalage horaire, les matchs en général, ils tombent le matin. Donc c'est beaucoup plus facile à suivre que, par exemple, la MLS quand les matchs tombent à 2-3 heures du matin. En tout cas, pour moi, toi, je ne sais pas à quelle heure tu te couches. D'autres bonnes nouvelles, c'est que c'est très facile d'avoir des infos, puisqu'il y a notamment un compte Twitter qui s'appelle Calique France, qui est très, très qualitatif et très suivi. Voilà, Calique France, c'est ici. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à les follow et vous voyez qu'il suit tous les matchs, toutes les journées. Il y a des commentaires en direct si vous n'avez pas le temps de suivre le match en streaming. Les formations, on voit les buts, etc. Très, très bien. Par contre, n'allez pas l'embêter en privé par rapport à vos cartes Sora. Voilà, le gars, lui, il n'est pas là pour Sora, il est là pour la Calique. Donc n'allez pas l'embêter en privé, c'est tout ce que je vous demande. Deuxième chose, il y a un site, Lucarnoposé, d'ailleurs, ils travaillent ensemble. Lucarnoposé qui a tout un panel sur la Corée du Sud. Encore une fois, c'est très bien suivi, toutes les journées, etc., les résumés. Donc franchement, pour trouver des infos sur la Calique, c'est plutôt facile. Plutôt facile, même si ça va quand même vous demander d'aller faire des recherches et d'aller directement voir des mecs qui connaissent forcément. Troisième bonne raison, c'est un championnat qui est sous-coté. Et donc, je trouve que les prix sur Sora sont assez bas. Voilà, il n'y a pas de truc vraiment déconnant. Mais je trouve que pour se faire un line-up, c'est peut-être un des championnats les moins chers. Je vais vous faire voir quelques joueurs. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement. Ce n'est pas des joueurs que j'ai achetés. Donc, on ne peut pas dire que je vous montre ça pour que vous les achetiez et que ça fasse monter les miens. Moi, je ne les ai pas. Vous pouvez vérifier dans mon line-up Luthor YouTube sur Sora. Mais je vais vous présenter quelques joueurs juste pour que vous voyez un petit peu le rapport qualité-prix. Voilà, par exemple, le petit Park Yong-woo, milieu du 5 joues, qui a des belles notes, vous voyez, qui est pratiquement tout le temps titulaire. Et en ce moment, il est à 0,049. Donc, très bon prix, on ne va pas se mentir. Un deuxième milieu, Han Kuk Wong. Désolé si je ne me prononce pas très bien. Regardez, il arrive très souvent à taper le verre. Il a été DNP très peu souvent. Donc, 146, c'est cette saison-là. Avant, c'était la saison d'avant. Vous voyez, depuis la reprise, il est pratiquement tout le temps titulaire. D'ailleurs, il est tout le temps titulaire. Il a joué les 90 minutes. C'est un joueur qui va taper très souvent les verres et qui vous assurera pratiquement tout le temps du orange, du 45, presque 50. Un best price à 129, 0,129. C'est tout à fait, tout à fait raisonnable pour un joueur de 30 ans. Défenseur. Défenseur, là, un petit joueur qui est à 0,048. Vous voyez que, même si là, il a fait deux mauvais matchs, mais en règle générale, il a quand même des beaux points. Voilà, là, je pense qu'il est peut-être dans un temps faible. Mais je pense que c'est un joueur qui peut rebondir. Et à ce prix-là, vous voyez que sur la L40, il est à 47, 80%. Il a loupé une série ici, mais ça devait être sur une blessure. Sinon, il est tout le temps en jeu. Donc, voilà, bon point. Lee Ji-hun, défenseur aussi. Là, lui, c'est pareil. Depuis la reprise, il a loupé que le match de reprise. Il a été remplaçant. Et derrière, il a fait des très bons scores. 0,79. Plutôt pas mal. Alors, c'est que des exemples. Je ne vous dis pas d'acheter ces joueurs-là. C'est juste pour vous montrer des exemples. Au niveau des attaquants, on sait que c'est souvent le deuxième poste le plus cher après le gardien. Là, on a un joueur qui est arrivé cette saison-là. Vous voyez, il a loupé le premier match. Et là, il est en acclimatation. On voit, il joue des bouts de match. Il est à 0,112. Mais c'est un joueur qui, s'il se met à marquer, forcément, va taper les verres très souvent. Un petit investissement. Gustavo, lui, c'est différent. La saison d'avant, il a marqué beaucoup de buts. Il était très souvent dans le vert. Cette saison, je crois qu'il a été blessé. D'ailleurs, ce n'est pas « je crois ». Il a été blessé. Ce qui fait qu'il a encore du mal à revenir. Mais vous voyez qu'au dernier match, il a marqué. Il a fait un 63. Il n'est même pas 0,1 de TH. Donc, tout à fait raisonnable. Et les gardiens, puisqu'on en parlait. Les gardiens, souvent très chers. Là, on a un gardien qui était titulaire. Alors, il était titulaire. Il vaut 0,170. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'en fait, regardez, il a joué en alternance. Ces deux gardiens, on joue en alternance. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. 0,2 de TH, 0,17 de TH. Ça veut dire que si tu achètes les deux, tu es à 0,37. Tu es sûr d'avoir un titulaire. Donc, ça va. Un prix qui est assez raisonnable. Quatrième bonne raison de suivre cette K-League, c'est que le règlement est particulier. Mais je trouve que c'est un très bon règlement. Déjà, ils n'ont le droit d'avoir que 5 étrangers, dont 2 Asiatiques, je crois. Enfin, un Asiatique et un des pays Thaïlande, etc. Bref. Donc, que 5 étrangers. Ça veut dire qu'en général, les étrangers, s'ils les achètent, c'est pour les faire jouer. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils sont obligés sur la feuille de match de mettre deux U22, deux joueurs de moins de 22 ans. Et ils sont obligés d'en mettre un titulaire. En tout cas, s'ils n'en mettent pas un titulaire, ils perdent des remplaçants. S'ils mettent un U22 titulaire et qu'ils en font rentrer un en cours de match, ils ont le droit à 5 changements. 5 changements alors qu'il y a 7 joueurs sur le banc. Ce qui veut dire que vos joueurs, même s'ils sont remplaçants, ils ont beaucoup de chances de rentrer. Puisque 5 remplaçants sur 7 joueurs, ça veut dire que voilà, ton joueur, s'il est sur le banc, sauf si c'est un gardien, en général, tous les joueurs de champ, ils ont une chance de rentrer et donc de t'assurer un minimum de points. Plutôt que s'il est totalement remplacé, il ne rentre pas du tout, tu es à zéro. S'il rentre même 20 minutes, tu vas pouvoir gratter 35, 40 points. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, les jeunes jouent. Donc, ça, c'est bien pour Sora, mais c'est bien aussi pour leur championnat parce que ça veut dire qu'ils font monter leurs joueurs et plus les jeunes jouent, mieux ils jouent, à la différence d'autres championnats. Là, on voit que, par exemple, le PSG fait très peu confiance à ces jeunes. Les jeunes partent et derrière, ils explosent des comas, des Nkoukou. J'en passe et des meilleurs, des meignants, d'ailleurs, qui étaient au PSG. Donc, très bon point, je trouve, pour la K-League, ce système-là. S'ils ne font pas jouer de U22, je crois qu'ils n'ont le droit qu'à deux remplaçants. Donc, vous voyez qu'ils ont plutôt intérêt. voilà, ils le font, ils jouent le jeu. Dernière très bonne raison de suivre cette K-League, c'est qu'au niveau de la pause estivale, elle est très courte. Elle n'est que du 30 mai au 20 juillet. Donc, ça veut dire que c'est court, c'est plutôt avant les autres championnats. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir jouer tes joueurs de K-League quand les championnats européens seront à l'arrêt. Et en gros, tu auras la J-League avec qui, eux, ne s'arrêtent pas l'été, ce qui est très bien. Et la MLS qui ne s'arrête pas l'été vu que leur trêve, elle est avant. Donc, en gros, tu auras trois championnats, dont la K-League. Et donc, elle s'arrête plus tard que l'Europe et elle reprend plus tôt. Donc, c'est plutôt cool et plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que cette présentation sur la K-League succincte t'aura plu. Bien sûr, si tu veux approfondir ces recherches, je t'invite, comme je te l'ai dit, à suivre les réseaux que je t'ai montrés. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, ce genre de vidéos. C'était Dultor, je vous fais des gros bisous. Ciao, les mecs.